I'm alive, I know my heart is beating about my head in the sky. Allô ? Non mais allô quoi. T'es une fille d'abal shampoing. J'avais 20 ans, ça a duré 22 secondes, c'est ce qui m'a rendue célèbre. Il y a Martine à la plage et il y a Nabila à la conquête du monde. J'ai 6 600 000 personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. C'est quand même une des figures du néon. Je reviens de très loin. Tout le monde disait que j'étais bête, que j'étais vulgaire. Les 25 personnalités les plus détestées des français. D'abord Nabila. Il y a plein de fois où j'ai pensé à mourir. Il y a une dispute qui a éclaté. Il a essayé de me maîtriser et puis il y a un coup qui est parti. Nabila, qui se fait connaître dans des émissions de télé-réalité, a été mise en examen pour tentative d'homicide volontaire. En prison, t'es pas Nabila, t'es numéro 6480. Mon père, il a beaucoup souffert à mes débuts. Le fait qu'il me renie, ça m'a détruit. C'est un peu dur pour moi ce sujet, je suis désolée. Ça m'allait. Aujourd'hui, ma famille, c'est ma vie. Je me suis battue, j'y ai cru, j'ai fait des sacrifices. Ce qui rend un couple solide, fort, c'est de surmonter le malheur à deux. C'est pour ça que Thomas et moi, on fait qu'un. On est une seule âme. On célèbre enfin notre mariage. Aujourd'hui, j'aimerais prendre le risque de montrer vraiment qui je suis. J'assume tout. Allô ? Non mais allô quoi. T'es une fille d'abat de shampoing. J'avais 20 ans. Ça a duré 22 secondes. C'est ce qui m'a rendue célèbre. Je m'en fous de ce que les gens pensent. J'assume tout. Je m'appelle Nabila Vergara. J'ai 28 ans. Je suis influenceuse. J'ai ma marque cosmétique. J'ai monté un empire. Ça représente des années de travail. Il y a Martine à la plage et il y a Nabila à la conquête du monde. Après Paris et Londres, j'habite à Dubaï depuis deux ans avec ma famille et avec mon frère, ma belle-sœur et ma maman. Le fait d'être à Dubaï, je redeviens une personne anonyme. Je suis madame tout le monde. Donc je peux faire vraiment ce que je veux. Je ne suis pas jugée. Et puis il n'y a pas cette pression médiatique. Donc c'est hyper agréable pour moi et pour ma petite famille. Comme influenceuse, les premières années, je mettais juste des photos sur les réseaux. Et puis j'ai commencé à avoir beaucoup, beaucoup d'abonnés. Donc 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions. Aujourd'hui, j'ai 6,6 millions de personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Pour pouvoir perdurer, je travaille beaucoup tous les jours. On a reçu, donc je t'ai dit le thé, on a reçu les bougies. Celle-là, là ? Ah, trop cool ! Voilà. Aujourd'hui, je fais des partenariats avec les marques. Il y a des marques cosmétiques, de vêtements. Il faut en premier lieu que le produit soit de qualité et puis aussi que ce soit un produit qui me parle. Moi, je suis content à chaque fois qu'on reçoit des produits comme ça. Ouais, j'ai l'impression que c'est Noël. Nabila et moi, on travaille main dans la main, vraiment, dans tous nos projets. Pour nous, c'est normal, en fait, d'être ensemble 24 heures sur 24. Donc, alors, on va tout refaire dans l'ordre. Non, mais ça c'est bon, ça y est, j'ai checké, c'est pris en photo, c'est répertorié, ça c'est bon. Nabila et moi, on s'est connus dans la lumière, on a été médiatisés tous les deux. Au même moment, j'aurais pu, moi aussi, évoluer de mon côté, etc. Mais ça nous aurait détruits. Du coup, j'ai préféré vraiment me consacrer qu'à Nabila. J'ai mis mon égo de côté parce que beaucoup de personnes me disaient qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais pas. Mais moi, j'avais un boulot monstre. C'était gérer Nabila. Elle est vraiment partie de rien et aujourd'hui, elle est assis sur un empire. C'est une icône de la mode, une icône de la jeunesse. Elle a été invitée au Festival de Cannes. Elle a défilé pour Jean-Paul Gautier. Elle a fait des couvertures de magazines. C'est énorme. Là où on est arrivés aujourd'hui, je suis hyper fier. Je suis surtout fier de Nabila. Moi, je suis très fier de toi. Concentre-toi. Il y avait tout ce que je viens de te montrer, il est là le Mar Rouge Marocco. Ah, voilà. Ben oui, il était pas dans le bon. Je comprends pas. Si tu mets celui-là dans celui-là, c'est sûr que je vais pas le retrouver mon cœur. C'est pas facile d'évoluer à deux. Seul, c'est plus simple, mais à deux, ça devient compliqué parce qu'il faut qu'il y ait de la place pour deux. On a fait beaucoup de sacrifices aussi. Ouais, puis en fait, surtout, c'est que Thomas, il a quelque chose que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui peuvent le faire. Il faut vraiment aimer la personne. Thomas, en fait, il sait se mettre en retrait pour me faire briller. Et ça, en fait, c'est tellement... C'est beau, en fait, parce que dans un couple, c'est quand même un homme. Il a besoin de vivre, d'exister, d'avoir sa place d'homme et tout ça. Et lui, il arrive vraiment à se mettre en retrait et à dire, OK, c'est toi qui prends la lumière. Bon, après, je la prends pour nous deux, mais OK, c'est toi qui prends la lumière. Je suis derrière, je t'épaule, je te suis. Fais ce que t'as à faire, je serai toujours là. Regarde, attention. Ça, tu peux en mettre sur les vêtements, tu peux en mettre sur tous les tissus. Ça sent bon. On prend pour la maison, ça. Quand on est ensemble, on se sent plus fort, en fait. Et nous, on est vraiment une équipe. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.